hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire les applications linéaires sous la demande bien sûr des abonnés en fait donc je vais commencer les applications linéaires aujourd'hui je vais scinder les épisodes en plusieurs donc je commence aujourd'hui pas la définition c'est quoi une application linéaire donner quelques propriétés et dans les prochaines vidéos on va continuer avec les autres parties alors pour commencer une application linéaire définie entre deux espaces vectoriels sur un cordon pour donner la définition commençons par soit donc prenons deux espaces vectoriels soit E et F deux espaces vectoriels alors je te rappelle sur le fait que je n'ai pas fait le coup sur les espaces vectoriels mais je suppose que lorsque vous commencez les applications linéaires vous savez déjà ce que veut dire un espace vectoriel donc maintenant on prend K deux espaces vectoriels sur un cordon K donc le cordon K en gros ça peut dire ça veut dire c'est R ou C alors une application linéaire en fait c'est une application F tout simplement qui est définie de E vers F tel que cette application la vérifie deux propriété premièrement quel que soit X et Y que je prends dans E au carré F de X plus Y est tout simplement égal à F de X plus F de Y Deuxièmement si je prends X appartenant à E et si je prends en cet ordre lambda appartenant à K donc ça c'est une euh euh je prends dans le corps K alors F de lambda X est tout simplement égal à lambda F de X Donc, voilà la définition de l'application linéaire. Donc, voilà les deux propriétés qu'on doit démontrer pour conclure qu'une application est linéaire. Alors, toutefois, si je donne un exemple ou la propriété d'abord, donc si je prends un exemple, exemple, je prends F qui est défini de R carré V R, tel que pour tout x, y, on associe x plus y. Ça veut tout simplement dire que ça c'est égal à F de x plus, F de x, pardon, y. Alors, cette application est linéaire. Comment est-ce que je demande? Je dois juste vérifier la propriété 1 et la propriété 2. Alors, commençons par la première propriété. Donc, petit 1. Donc, soit, si je prends x, y appartenant à E au carré, je dois vérifier pour cette propriété. Je dois vérifier que F de x plus y est tout simplement égal à F de x plus F de y. Alors, regardez bien. Ici, on a dit F de x plus y. Là, on a des fonctions à deux variables. Donc, qui de R carré, qui est bien sûr, un espace vectoriel, mais R qui est aussi un espace vectoriel. Alors, donc, je dois prendre un grand x égale à x1, y1. Et je dois prendre un, disons, x1, oui. Et je dois prendre un grand y qui est égal à x2, y2. Alors, je vais vérifier que F de grand x plus grand y est égal à... Donc, F de grand x plus grand y est égal à... Je dois vérifier ceci. Alors, calculons, je vais vérifier que ça donne bien R de grand x plus R de grand y est égal à... Alors, ça me donne F... Je remplace grand x par sa valeur. Donc, x1, y1. Ça, c'est la parenthèse. Plus x2... Là, x2, y2. Alors, ceci nous donne quoi? Si je vais calculer la somme des coordonnées, ça fait la somme des abscisses plus la somme des ordonnées. Mais ça fait tout simplement F de x1 plus l'autre ordonnée, x2, y1 plus y2. Alors, ceci me donne quoi? Je vais juste remplacer dans ma fonction. Ma fonction, c'est x plus y. Alors, l'abscisse ici, c'est x plus y. Et l'ordonnée, x1 plus x2. Et l'ordonnée, c'est y1 plus y2. Et donc, si je remplace, j'aurais tout simplement x... J'aurais tout simplement x1, donc x1 plus x2 plus y1 plus y2. Alors, de là, si je regroupe x1 et y1, donc j'aurais x1 plus y1. Et de l'autre côté, j'aurais plus x2 plus y2. Alors, vous pouvez constater que c'est ici encore, parce que là, si je calculais F de grand x1... Grand x, pardon, ça devait me faire F de x1 y1, ce qui nous donne x1 plus y1. Donc, vous voyez que cette valeur x1 plus y1, tout simplement, est tout simplement égale à la valeur de F de grand x. Et maintenant, si je calcule aussi F de grand y, ça nous donne tout simplement F de x2, y2. Et ce qui nous donne x2 plus y2. Et là, si je regarde, ça veut tout simplement dire que j'ai plus F de grand y. Ainsi, j'ai prouvé que F... Là, donc, on peut conclure le fait que j'ai pu prouver que F, écrivons là, F de grand x plus grand y égale à F de grand x plus F de grand y. Alors, ça, c'est la toute première propriété. Donc, si je fasse ici, ça, c'est la toute première propriété qu'on a montrée. Qu'on a bien pu montrer que F de grand x plus grand y égale à F de grand x plus F de grand y. Donc, on a fini avec la première propriété. Donc, passons tout simplement à la deuxième propriété où on veut prendre un x dans E. E ici, c'est R carré et en lambda, donc K. Donc, K ici, on peut dire que c'est R. Donc, prenons le petit 2. J'appelle le petit 2. Alors, soit un grand x qui est égal à x, y appartenant à E. Et je prends un lambda appartenant à, disons, à la R. Alors, si je fais F de lambda fois grand x, c'est égal à quoi? F de lambda multiplié par x, y parce que je remplace grand x par sa valeur, donc x, y. Et ça nous donne F. Si je multiplie la comptante qui est ici, multiplie par ses vecteurs, j'aurai tout simplement F de lambda x, y. Et donc, vous avez justement constaté que j'ai pu montrer que F, de lambda grand x égale à lambda F de x. Ainsi, ayant de montrer la propriété 1 et 2, impliquent tout simplement que F est une application linéaire qu'on peut abréger comme ceci, à L. Donc, ainsi, ayant de montrer ça, on peut tout simplement conclure que F est une application linéaire. Alors, passons aux propriétés de l'application linéaire. On a démontré que, on vient de dire que pour démontrer que F est linéaire, il suffit de démontrer la propriété 1 et 2 qu'on a donnée. En gros, ces deux propriétés encore, donc c'est un peu une caractéristique, ces deux propriétés peuvent être regroupées. Donc, F est défini de E, V, F. Alors, on peut dire aussi que F est linéaire tout simplement si je prends quel que soit X et Y appartenant à E au carré, et quel que soit lambda et mu appartenant, disons-là, à K au carré. Alors, la propriété, les deux propriétés qu'on a données ici peuvent tout simplement être regroupées à une seule propriété. On dit tout simplement que F de lambda X plus mu Y est tout simplement égal à lambda F de X plus mu F de Y. Donc, on peut regrouper la propriété qu'on a donnée tout simplement en une seule propriété comme ceci. Donc, on peut regrouper ces deux propriétés-là. Alors, pour écrire cette propriété encore plus simplement, on peut tout simplement constater que, on peut aussi écrire sous cette forme, quel que soit X et Y que je prends dans E carré, et quel que soit tout simplement lambda, et donc là, on n'a plus lambda et mu, juste lambda, donc là. Alors, je peux écrire F de lambda X plus Y égale tout simplement à lambda F de X plus F de Y. Donc, vous pouvez faire juste le fait qu'elle est linéaire, vous pouvez juste distribuer sur une valeur de K. Donc, juste là, on n'a pas besoin de mettre mu de l'autre côté. Donc, ce que moi, je vous conseille de façon générale, parce qu'on a dit, on peut montrer 1 et 2, ou on peut utiliser ceci, qui est un deuxième cas, ou le troisième. Donc, moi, je vous conseille le troisième parce que c'est très facile de l'utiliser. Et vous pouvez constater que si on prenait l'exemple ici, avec ce troisième, on ne devait pas utiliser tous ces étapes. Avant, on devait juste avoir à démontrer la première ligne qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois, en remplaçant le grand X, voilà, lambda grand X. Alors, passons aux étapes supérieures. Bref, d'ailleurs, même cette propriété des applications linéaires, on peut généraliser et dire tout simplement que F est linéaire. Tout simplement, si je prends F de la somme, voilà, donc c'est encore tout simplement là. Donc, si je prends F de la somme des lambda I, XI, disons que, on peut dire I allant de 1 jusqu'à N. Et ceci veut tout simplement dire que c'est encore égal à la somme des lambda I de F de XI, I allant de 1 jusqu'à N. Donc, ça, c'est la généralisation de ces applications linéaires. Alors, il y a quelques propriétés concernant les applications linéaires particulières, donc des cas particuliers d'applications linéaires. Alors, on va citer ce cas et après, on va attendre un deuxième exemple avec l'application linéaire qui se repose dans R carré dans ce cas-là. Alors, donc, ces cas particuliers, donc, des cas particuliers, si on prend F qui est défini, pardon, de E, pas de R, si on prend F qui est défini de E et de F, avec E, ce sont des espaces, E et F sont des espaces vectoriels sur le corps K comme on a dit. Alors, petit 1 ou petit i, alors, si F, si F est déjective, voilà, donc si F est déjective, donc si F est déjective, alors, dans ce cas-là, on parle plutôt des isomorphismes, alors, dans ce cas-là, F est un isomorphisme. Donc, si l'application linéaire est déjective, alors, c'est un isomorphisme. Et on note comme ceci, l'ensemble des isomorphismes de E avec l'antef. Dans un second cas, dans le petit 2, alors, si l'ensemble des départs égale à l'ensemble d'arrivée, donc, si E est égal à F, alors, dans ce cas, on dit tout simplement que, donc, dans ce cas, ici-là, on veut tout simplement dire que, donc, si F, E est défini, si E est égal à F, donc, si vous avez votre application linéaire, et l'ensemble des départs égale à l'ensemble d'arrivée, alors, F est un isomorphisme. Et, dans ce cas-là, on fait un isomorphisme et tout simplement un isomorphisme comme ceci. Maintenant, passons au troisième cas. Dans le troisième cas, si E est égal à F, donc, l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée dans le cas de l'autre application linéaire, et si, en plus de ça, F est bijective, donc, si F, si l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée et F est bijective, dans ce cas-là, on parle des automorphismes. Donc, F est un notomorphisme. On parle des automorphismes. Donc, F est un notomorphisme. Et ainsi, on peut en outre l'ensemble des automorphismes tout simplement comme ceci. G, L, 2, E. Voilà. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez avoir globalement sur les cas particuliers des applications linéaires. Maintenant, si l'ensemble d'arrivée de F, vous voyez l'exemple qu'on a fait tout à l'heure? Donc, si l'ensemble d'arrivée de F, si grand F est égal à... Donc, si on a une autre application linéaire qui est définie de E vers F, et si grand F est égal à K, alors, dans ce cas-là, on dit tout simplement que F est une forme linéaire. Donc, si l'ensemble d'arrivée égal à F, F est une forme linéaire. Donc, vous pouvez voir que l'exemple qu'on a donné au début où on avait F, qui était définie de R carré V et R. R, bien sûr, c'est un corps. Donc, dans ce cas-là, on avait une forme linéaire. Et l'ensemble des formes linéaires, on a tout simplement E étoile. Et étoile, c'est encore l'ensemble du L de E. Alors, donc, comme j'ai dit, on va passer à un deuxième exemple. Dans ce cas, on va prendre une application linéaire qui est définie de R carré V et R carré. Donc, quelque chose d'un peu plus complexe par rapport à ce qu'on a eu au départ. Donc, si l'on prend l'application linéaire, dans le cas, donc, si on définit un F qui est défini de R carré V et R carré, qui a tout X, Y, on associe X plus Y et X moins Y. Donc, là, on a une application linéaire qui est définie de R carré V et R carré. Donc, la première chose linéaire, comme je l'ai dit, la dernière propriété m'intéresse, est-ce que, donc, quel que soit grand X et grand Y que je prends, bon, disons, soit grand X et grand Y dans R carré, tel que grand X égale X1, Y1 et grand Y égale X2, Y2, soit, je vais appeler un alpha appartenant à R. Donc, tenant à alpha appartenant à R. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, disons que dans l'autre cas, K pouvait être égal à R parce qu'on avait une application linéaire qui a l'air de R carré dans R. Donc, tout simplement, dans l'état précédent, K aussi est égal à R dans le premier exemple. Donc, ici, on prend ceci. On veut montrer que, montrons que F2 alpha grand X plus Y est tout simplement égal à alpha F2 grand X plus F2 grand Y. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris la dernière propriété. Ce qu'on va faire, c'est quitter de ce côté pour arriver de l'autre côté. Prenons d'abord F2 alpha grand X plus grand Y est égal à quoi? F2 alpha multiplié par X et X1, Y1 plus X2, Y2. Et là, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je vais faire multiplier alpha, multiplier les éléments de grand X par alpha. Donc, j'aurai F de alpha X1 virgule alpha Y1 plus X2, Y2. Alors, si on continue de l'autre côté, comme on l'a dit, si on somme les coordonnées, ça veut dire qu'on somme les abscisses entre elles et les ordonnées. Donc, j'aurai tout simplement F2 alpha grand X plus grand Y qui devient F alpha X1 plus Y1. Donc, je mets alpha X1 plus... Pardon. Donc, je somme les abscisses. Donc, alpha X1 plus X2. Deuxième étape, alpha Y1 plus Y2. Donc, alpha Y1 plus Y2. Donc, voilà. J'ai l'abscisse et j'ai l'ordonnée de la somme. Alors, si je continue, ceci nous donne quoi? Regardez l'expression. J'ai X plus Y et X moins Y. Et donc, si je remplace X qui est tout ce bloc cette fois et je remplace Y qui est le deuxième bloc, j'aurai tout simplement alpha X1 plus X2 plus Y qui est alpha Y1 plus Y2, virgule X moins Y1. Donc, je remplace alpha X1 plus X2 plus alpha Y1 plus Y2. Pardon. Moins. Parce que là, on a X moins Y, donc moins facteur de alpha Y1 plus Y2. Alors, si je continue ceci, j'aurai tout simplement quoi? Donc, je vais regrouper les termes avec alpha et donc j'aurai alpha X1 plus alpha Y1 plus X2 plus Y2. De ce côté, je vais faire pareil. Donc, j'aurai alpha X2, pardon, X1 moins alpha Y1 plus X2 moins Y2. Alors, l'étape suivante, je vais mettre alpha en facteur. Donc, si je mets bien sûr alpha en facteur, j'aurai tout simplement égal alpha en facteur de X1 plus Y1. et qu'est-ce que j'ai par Y2? Et là, alpha X1 moins alpha Y1 plus, pardon, je vais mettre alpha en facteur, donc plus alpha X1 moins Y1 plus X2 moins Y2. Alors, donc, on a toute cette... Pardon, il y a une virgule ici, donc il y a une parenthèse. Alors, j'ai toute cette somme. Ce que je vais faire, c'est faire ressortie. Donc, j'ai la somme ça et l'autre. Donc, je vais juste prendre ce bloc parce que, vous vous rappelez, si je fais la somme des coordonnées, ça veut dire que je fais la somme des éléments. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est regrouper ce coordonnée et l'autre, et après, ça et l'autre. Donc, ce bloc peut encore être égal à alpha facteur de X1 plus Y1 et de l'autre côté, alpha facteur de X1 moins Y1 plus... Voilà, comme je l'ai dit, je regrouble les coordonnées. Plus X2 plus Y2, X2 moins Y2. Alors, si on continue, si je mets alpha en facteur, bon, il y a alpha, là, il y a alpha, donc je peux juste mettre alpha ici, j'aurai X1 plus Y1, X1 moins Y1, et là, plus X2 plus Y2, virgule X2 moins Y2. Alors, je peux conclure, parce que c'est déjà le résultat, mais revenons un peu au fait que si on avait pris X1 ici, parce que voilà ce qu'on veut montrer, si on avait pris X1, grand F de X égale à X1, Y2, ça voudrait tout simplement dire que, donc je peux effacer là, si on avait pris grand X1, ça veut tout simplement dire que F de grand X est tout simplement égale à, parce que grand X, c'est X1, Y1, tout simplement égale à X1 plus Y1, virgule X1 moins Y1, et F de grand Y est égale à X2 plus Y2, virgule X2 moins Y2. Alors, si vous observez bien, vous allez constater que ici, c'est bien F de grand X, et là, on a alpha, et de l'autre côté, on a plus F de grand Y. Alors, pour la conclusion, on a exactement prouvé que F de grand X plus grand Y est égale à alpha, F de grand X plus F de grand Y. Voilà, comme j'ai dit, j'utilise une propriété. Et ici, on peut conclure que, pour la conclusion, que F est linéaire. Voilà, donc F est linéaire. Et comme j'ai dit, et en plus, l'ensemble de départ est égale à l'ensemble d'arrivée, donc F étant non-d'o-morphisme. Voilà. Est un non-d'o-morphisme. Voilà, voilà, donc. Vous pouvez constater que, avec cette méthode, on a démontré progressivement, et on est arrivé directement à la conclusion du fait que F est linéaire. Et s'il fallait utiliser les deux propriétés pour démontrer que F était linéaire, on devait avoir quelque chose de plus long, surtout que là, on a une application linéaire qui est définie de un carré vers un carré. En fait, ce n'est pas une forme linéaire. De montrer que, de montrer que les formes linéaires, c'est très facile, mais là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, voilà, c'est complet pour ce qui concerne la définition et les cas particuliers de l'application linéaire. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous parler du noyau et de l'image d'une application linéaire.